Aujourd'hui, je vous propose un exercice pour améliorer vos capacités cardiovasculaires, cardio-respiratoires et aussi la force de certains muscles des membres inférieurs. Si vous écoutez la vidéo, vous avez peut-être utilisé les codes QR qui sont dans mon livre « Plus jamais malades », particulièrement ceux dans le chapitre des maladies cardiovasculaires. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir tout comprendre les explications et bien faire l'exercice. Alors, lorsqu'on veut stimuler notre cœur, lorsqu'on veut stimuler nos capacités cardiovasculaires, c'est-à-dire que notre corps est capable de bien utiliser l'oxygène qu'on respire et de le conduire aux cellules pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir avoir de l'énergie, pour pouvoir contracter nos muscles. Et le système cardiovasculaire, c'est un système qui s'adapte à ce qu'on fait. Donc, lorsqu'on fait des exercices cardiovasculaires, notre système s'améliore. Et lorsqu'on est très sédentaire, souvent devant des écrans, lorsqu'on ne pratique pas d'activité physique, pour plein de raisons, plein de bonnes raisons, souvent, bien, notre système s'adapte à l'inverse. Donc, moi, je vous recommande de faire des exercices cardiovasculaires. Je vous en propose plusieurs dans mon livre, dont celui que je vais vous présenter. Mais juste avant, je veux qu'on regarde un peu les muscles qu'on va travailler. Donc, on va travailler notamment les quadriceps, les muscles qui sont à la partie avant des cuisses. Et on va travailler aussi beaucoup d'autres muscles. C'est un exercice qui est tout simple. Vous allez voir, vous allez pouvoir le faire facilement à la maison. Et pendant qu'on fera l'exercice, il y a le cœur qui va travailler. Et là, je vous montre le cœur sous tous ses angles. C'est complexe, un cœur. C'est un muscle. C'est un muscle cardiaque. Et notre cœur a besoin d'être stimulé. Et ce n'est souvent pas le cas lorsqu'on est en position assise devant des écrans. Alors, c'est important de, oui, stimuler nos muscles, comme on voit à l'écran. Et ce que ça stimule aussi, c'est notre cœur et nos capacités cardiovasculaires. Ça active la circulation du sang. Et l'exercice, je vous le montre de cette façon-ci. Vous croisez les mains sur les épaules et vous allez plier les genoux graduellement. La distance entre les pieds devrait être au moins la largeur des épaules, sinon un peu plus. Et ce que vous devez faire, c'est simple, vous le voyez, c'est plier les genoux, comme si on commençait à s'asseoir sur une chaise, mais sans le faire complètement. On ne va pas trop bas. Et il y a plusieurs façons de faire des squats. Vous pouvez aussi les faire, là, je vous le montre en angle, en maintenant vos tibias le plus possible aux jambes à l'horizontale lorsque vous descendez. Et vous pouvez le faire très lentement, comme ça. Si on veut le faire dans un contexte pour stimuler nos capacités cardiovasculaires, on peut le faire un peu plus rapidement. L'idée, ce n'est pas d'avoir un mouvement parfait. Ce n'est pas comme si on faisait l'exercice avec 75 kilos sur les épaules. C'est vraiment pour stimuler vos muscles. Et vous le voyez quand vous contractez les muscles. Vous le voyez à l'écran, les muscles sont illustrés en rouge. C'est les muscles qui sont contractés. Il y en a d'autres aussi qui contractent. Ce sont ces gros muscles-là qui vont faire en sorte que votre cœur devra battre plus vite et votre système cardiovasculaire au grand complet devra s'activer pour pouvoir faire profiter vos muscles d'une quantité supplémentaire d'oxygène pour avoir la force pour faire l'exercice. Et donc, je vous le remonte aussi de cette façon-là. Et en croisant les mains sur les épaules, c'est un peu plus facile, mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Je l'ai filmé comme ça pour que vous voyez un petit peu mieux. Et donc, vous pouvez réduire l'amplitude aussi du mouvement. Si vous avez une raideur au genou, vous pouvez faire un mouvement de la moitié de l'amplitude que vous avez vu. Mais c'est intéressant de faire cet exercice-là et aussi de le combiner à d'autres exercices. Je vous en propose sur ma chaîne, je vous en propose dans mon livre aussi différents exercices cardiovasculaires. Et ça, ça en est un. Il y en a d'autres dans ces exercices qui stimulent davantage le haut du corps. Et donc, c'est une façon complémentaire d'utiliser deux ou trois exercices pour se faire un programme et ça devient plus efficace. Vous pouvez suivre des programmes que je vous propose sur ma chaîne. C'est des exercices en temps réel. Il y en a dans mon livre aussi. Vous pouvez vous en fabriquer. Il y en a sur d'autres chaînes YouTube aussi. Mais moi, je vous encourage à faire des exercices cardiovasculaires. Idéalement, trois, quatre fois par semaine. Et si vous voulez augmenter le niveau de difficulté de l'exercice que vous voyez, vous pouvez tenir des poids dans vos mains, que ce soit des haltères, que ce soit simplement des boîtes de conserve si vous faites l'exercice pendant 60 secondes. Ou plutôt, vous répétez 20 fois le mouvement. Ça peut être deux options. Le simple fait d'ajouter un demi-kilo dans chaque main, vous allez voir, ça augmente le niveau de difficulté. Vous pouvez tenir les poids de cette façon-là. C'est une animation, mais imaginez que le poids est au centre du corps. Alors, vous pourriez tenir une boîte de conserve ou seulement, peu importe ce que vous utiliserez, mais un poids, par exemple, de un ou deux kilos et vous le placez au centre du corps. Si vous utilisez deux poids, vous organisez pour que ce soit symétrique. Alors, j'espère que je vous ai convaincu à prendre soin de vos capacités cardiovasculaires. Je vous ai proposé un exercice. Vous allez en trouver d'autres. J'espère qu'il vous sera utile et que les conseils que je vous ai donnés vous seront utiles. Et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada